C'est une crèche qui est dans un quartier avec une végétation dense, avec des toits terrasses, avec un certain nombre de dispositifs mis à une époque qui faisait que l'eau stacné. Et puis surtout parce que c'est une crèche où nous avions eu un certain nombre de plaintes des familles liées aux piqûres de moustiques tigres. Aujourd'hui, 18 crèches sont sur un dispositif extrêmement ciblé, 22 écoles et au total, en dehors des crèches et des écoles, 81 établissements publics qui sont ciblés avec du travail une fois par mois sur de l'antillard vert. Les dispositifs déployés sur la crèche sont tout d'abord les moustiquaires aux fenêtres, les plantes répulsives, citronnelle, menthe poivrée, nous avons aussi les géraniums qui ont été déployés. Nous travaillons au niveau des toits terrasses qui sont traités une fois par mois en antilarvaires. Tous les nichoirs pour les chauves-souris, les bornes anti-moustiques, ainsi que les nichoirs pondoirs. La femelle moustique rentre à l'intérieur puisqu'elle est attirée par l'eau, il y a un grillage très fin, elle ne peut pas pondre, elle ne peut pas ressortir. Sur cette crèche de Croix-de-Pierre, nous avons eu zéro plainte, donc à partir du moment où nous, nous avons zéro plainte, c'est que le résultat est là. On voit bien ici, sur la crèche Croix-de-Pierre, que tous les dispositifs ont été mis en place. Si les voisins en particulier ne jouent pas le jeu, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça c'est le problème de tout un chacun, ce n'est pas que les crèches. Vous êtes dans un environnement résidentiel, autour de cette crèche, il y a des maisons avec des riverains qui doivent aussi s'emparer du sujet. Merci d'avoir regardé cette crèche !